Natacha Saint-Pierre a commencé sa carrière musicale à l'âge de 12 ans avec la sortie de son premier single, Le Parcours du Chœur. Aujourd'hui, à 42 ans, la chanteuse canadienne peut être fière de tout ce qu'elle a accompli au cours de sa carrière prospère. Elle a également développé une expertise en yoga et a connu la joie de devenir mère de son plus précieux trésor, son fils Buchan T. Le fils de Natacha, âgé de 7 ans, est le fruit de son amour avec le sapeur-pompier Grégory Kiyak, avec qui elle n'est plus en couple. Elle a partagé cette information dans son livre Yoga pour parents débordés, publié par les éditions Flammarion, ainsi qu'au cours d'une interview avec le magazine public en 2021. La rupture de Natacha Saint-Pierre avec le père de son enfance est produite en 2020 et a bouleversé sa vie. Elle a souhaité aborder cette épreuve avec franchise et de manière positive. Vous savez, nous sommes en constante évolution. Nous continuons à grandir même en tant qu'adultes. Parfois, nous évoluons de manière différente, c'est également un aspect de la vie, a déclaré dans un premier temps Natacha Saint-Pierre, l'interprète de « Tu trouveras ». Elle a été honnête quant aux difficultés qu'elle a rencontrées, « Je dois être honnête, ce n'est pas facile pour moi. Mais en tant qu'adulte, je dois être raisonnable. » Le plus important, c'est le bien-être de mon fils, un enfant de 5 ans a besoin d'un environnement stable. En raison de la pandémie, Natacha Saint-Pierre a également été empêchée de se rendre auprès de sa famille au Canada avec son fils. Ce qui aurait pu lui apporter un certain réconfort pendant cette période difficile de rupture sentimentale avec le père de son enfant. C'est une belle démarche pour transmettre son héritage culturel à son enfant, et une façon de renforcer les liens avec sa famille. C'est également une excellente occasion pour que son fils découvre les racines de sa mère et puisse développer un lien avec son pays d'origine. Les voyages peuvent être enrichissants pour les enfants et les aider à découvrir de nouvelles cultures et à développer leur curiosité pour le monde qui les entoure. En effet, pour Natacha Saint-Pierre, les moments passés en famille sont très importants pour elle et lui permettent de se ressourcer. Les vacances au Canada avec son fils, son frère et ses cousins lui apportent beaucoup de bonheur et de sérénité. C'est une source de régénération pour elle, dans un environnement calme et paisible.